La corruption, c'est lorsque les gens ont tendance à penser que certains sont au-dessus des lois, certains sont intouchables, ou que la justice est sélective. C'est ce qui peut fragiliser la lutte. Vous devez aussi vous dire que le pôle économique et financier n'est pas une juridiction comme les autres. C'est une juridiction qui a été créée spécialement pour protéger les intérêts de l'État. Quand je dis État, je ne dis pas gouvernant. Les gouvernants pensent, mais l'État est là. Il s'agit de l'intérêt général de l'ensemble des Maliens. Donc le pôle est créé pour défendre ces intérêts-là. Et ces intérêts sont au-dessus de tout, au-dessus de toute considération. C'est-à-dire donc, quand on engage des actions au niveau du pôle économique et financier, en phase d'enquête, de poursuite, d'instruction, de jugement, d'exécution des décisions, on doit avoir cette hauteur d'esprit. Et c'est dire que l'intérêt commun est au-dessus de tout. On se bat pour l'intérêt commun, on se bat pour protéger l'intérêt commun. Donc dès lors, chaque fois que les faits sont établis, ou sont de nature à être établis, c'est sans État d'âme. Quand je dis sans État d'âme, quand il y a des gens contre lesquels il n'y a rien, ou il y a des choses, des charges faibles, on peut comprendre que certaines mesures puissent être aménagées. Ça c'est humain, c'est normal. Mais chaque fois que les faits semblent établis, les faits sont graves, il faudrait que la réaction de la société soit à la hauteur de la gravité des infractions. Parce que les délinquants économiques et financiers sont des véritables criminels. Imaginez une seule personne qui empoche des centaines de millions, voire des milliards, pour son confort personnel, alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas de l'eau à boire. qui n'ont pas de centre de santé où se soigner. Il n'y a pas de route. J'imagine, dans les coins reculés, comme mon village, situé à plus de 45 km de Bandiagara, nous n'avons pas de route. Des femmes en couche ne peuvent pas être transportées avec des ambulances. Il n'y en a pas. C'est des charrettes qui sont utilisées. Et il y en a qui meurent en cours de route. Il y a des gens qui meurent pour un petit paludisme. Parce que les médicaments de première nécessité ne sont pas là. Les routes ne sont pas là. Et quand il ne pleut pas, les gens ne savent pas où donner de la tête. Cela est inadmissible. quand on sait que le budget qui est voté est énorme. Les postes de dépense sont là. Les besoins sont là. Mais l'argent va ailleurs. Cela n'est pas acceptable. Vous avez vu récemment les chiffres produits par le président de l'Oclié. Quand il disait que les détournements qui ont été faits des indépendances à nos jours peuvent permettre, si les sous étaient là, la construction de plus de 200 centres de santé. Imaginez, tous les villages en auraient eu. Donc, nous devons lier la lutte contre la corruption en mettant la corruption en parallèle avec les développements. Parce que la corruption, c'est un frein au développement. C'est une perte pour les pays. Donc, nous devons faire en sorte que cette corruption-là ne puisse pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. qu'elle ne puisse pas hypothéquer le développement de notre pays. Donc, c'est pourquoi nous devons lutter de façon soutenue contre la corruption. Nous devons le faire sans état d'âme. Cela, j'insiste beaucoup là-dessus. Et le président de la transition, les chefs du gouvernement aussi, m'ont demandé de vous transmettre ce message-là. Il s'agit d'engager une lutte implacable et sans état d'âme contre la corruption sous toutes ses formes et à tous les niveaux. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes au cœur des attentes de la population, au cœur des attentes des autorités de la transition. Donc, vous avez un rôle historique à jouer pour la réussite de cette transition. Cela va demander que vous puissiez intégrer des valeurs, je ne dirais pas si pré-humaines, mais quand même des valeurs d'intégrité, d'exemplarité, de rédivabilité qui vous mettront au-dessus de tout soupçon. parce que quand vous avez la charge de lutter contre les comportements infractionnels des autres dans la gestion, dans la gouvernance, il va de soi que vous devez vous-même dans vos actes de tous les jours donner le bon exemple, montrer que vous êtes au-dessus de toutes ces contingences et la rédivabilité est là. Cela est particulièrement important. Si nous parvenons à avoir adopté un tel comportement, les actes que nous poserons seront salués, acceptés et respectés de tous. Nous avons besoin de cela. On a besoin d'intégrité dans toute la justice, dans tous les services de répression, mais particulièrement au pôle économique et financier. Nous devons donner les bons exemples pour avoir une gouvernance vertueuse. Quand je dis cela, c'est pour vous inciter à rehausser le niveau de conscience professionnelle. Si nous vous êtes en train déjà de faire un travail formidable, je l'ai dit, je l'ai salué. Il s'agit de faire un peu plus de sacrifices par rapport au contexte spécial dans lequel nous sommes et la nécessité de refonder pour les générations futures. Il s'agira pour nous de créer les conditions d'une gouvernance vertueuse, de mettre en place un système tel que demain, même quand il y aura de nouvelles autorités, quand il y aura de nouvelles personnes, qu'on ne puisse pas changer les règles du jeu, que l'intérêt général soit au-dessus de tout. il s'agit pour nous de créer ces conditions-là aujourd'hui pour la postérité. C'est de cela que nous avons besoin. C'est là toute la signification de la refondation. Elle sera là dans toutes les dimensions. Donc, dans ce travail-là, vraiment, vous avez un rôle essentiel à jouer. et vous devez aussi, toujours pour améliorer vos pratiques, continuer à avoir un cadre de concertation. Un cadre de concertation au sein de la brigade, au sein du parquet, au sein des cabinets, au sein du siège, au sein du greffe et entre les différentes composantes de la juridiction. Mais aussi, une concertation avec les autres moyens de la chaîne, les structures de contrôle, de vérification, d'inspection, mais aussi les parquets généraux, la chambre d'acquisition, les chambres de jugement. Donc, vous devez avoir un contact avec toutes ces structures-là. faire en sorte que chacun comprenne qu'il y a un maillon de la chaîne, de la chaîne de la lutte contre la corruption et que chaque maillon est essentiel, chaque maillon est utile pour que la chaîne puisse rouler. Donc, cela est important. Donc, cela aussi ne va pas sans une communication dynamique. Vous devez communiquer sur ce que vous êtes en train de faire comme travail. Les reproches essentielles qui nous ont fait aujourd'hui, c'est de dire qu'on commence les procédures, elles ne sont jamais terminées, elles n'aboutissent pas. C'est vrai que dans une large mesure, c'est des informations tronquées, mais les gens ont cette impression parce que la communication est un peu faible. Donc, nous devons communiquer et faire connaître aux Maliens ce que nous sommes en train de faire dans la lutte contre la corruption. Cela est essentiel. Tout comme nous devons communiquer entre nous, entre les différentes structures, nous devons communiquer avec l'extérieur, dire ce que nous faisons, comment nous les faisons, quelles sont nos difficultés, à quels résultats nous sommes parvenus et quelles sont nos perspectives. Cela est très important. Et dans cette dynamique, le gouvernement accompagnera tous vos efforts, tout ce que vous allez entreprendre pour lutter efficacement contre la corruption sera soutenu par le gouvernement. Et ce travail de soutien a d'ailleurs déjà commencé avec les réformes qui sont en cours sur le plan législatif. Nous sommes en train de mettre en place un pôle national financier qui aura une compétence nationale et qui permettra d'avoir une politique pénale harmonisée sur l'ensemble du territoire national par rapport à la lutte contre la corruption. Les textes ont été adoptés en Conseil des ministres donc le mercredi surpassé. Et dans les prochains jours, les textes passeront devant le Conseil national de transition avant de pouvoir être mis en oeuvre. Donc nous aurons un pôle national financier redimensionné avec de nouvelles compétences et de nouveaux moyens d'action. L'État entreprendra tout pour améliorer les conditions de travail sur tous les plans. Donc les mesures d'accompagnement vont suivre. Et il est attendu de ces pôles-là qu'ils puissent révolutionner la lutte contre la corruption. Dans ces textes, il y a une dimension essentielle, la saisie des avoirs criminels qui était vraiment une difficulté essentielle dans tout ce que nous avions entrepris jusqu'ici. Très souvent, on vous amène des dossiers qui datent d'un certain nombre d'années. Les gens ont eu l'occasion d'organiser leur insolvabilité et on vous demande d'enquêter et d'être efficace. Vous allez certes faire des auditions, identifier les auteurs, leurs complices, les traduire, les juger, mais vous ne pourrez pas saisir des biens parce que vous allez trouver que tout est parti. aujourd'hui, avec ces nouveaux textes-là, nous aurons la possibilité de saisir non seulement les produits directs et indirects de l'infraction, mais aussi même les biens acquis par les auteurs avant la commission de l'infraction à la proportion des biens volés à l'État. Donc, quelqu'un qui a acquis des biens il y a 20 ans et qui commet une infraction aujourd'hui, une infraction dont les préjudices ne peuvent pas être couverts par les produits de l'infraction, on procédera à des saisies sur son patrimoine, sur les biens acquis, même avant la commission de l'infraction, à hauteur de ce qu'il a pu causer comme préjudice à l'État. Donc, en ce moment, les gens, certains vont partir hors du pays, mais ils ne pourront pas aller avec les maisons. Les biens seront là et on pourra les saisir. L'État va rentrer dans ses droits comme on le dit. Donc, ça, c'est une avancée notable à saluer et nous encourageons les CNT à adopter cela très rapidement pour que nous puissions commencer cette lutte avec cette nouvelle dimension. Cela est vraiment très important. Donc, c'est pour dire au total que la lutte contre la corruption est un chantier qui va démarrer avec un nouvel esprit, qui va démarrer avec de nouveaux moyens, qui va démarrer avec une nouvelle dynamique sur laquelle nous sommes fortement attendus. Que tous les éléments de la chaîne se sentent concernés. Les greffes, je l'oubliais. Donc, tous les éléments de la chaîne sont concernés par cette nouvelle dynamique. Donc, chacun se sentira concerné par cette lutte que nous allons mener. Et je l'ai dit, dans la complémentarité la plus totale. Donc, nous attendons vraiment votre accompagnement, votre soutien pour permettre de faire bouger les lignes. Et nous avons prévu aussi, pour rendre votre travail visible, d'organiser des sessions d'assises spéciales dédiées aux dossiers économiques et financiers. Je crois que le procureur général aura un mot là-dessus pour vous faire un peu le point par rapport aux préparatifs en cours pour l'organisation de ces audiences spéciales sur les dossiers économiques et financiers. Donc, voici brosser les attentes du peuple malien, les attentes de la transition. Et sur cela, le gouvernement mettra tout en œuvre pour vous accompagner. Et je voudrais, avant de terminer, vous dire toute ma satisfaction d'être là avec vous. Toute ma satisfaction pour le travail qui a été fait et qui est en train d'être fait. d'être là avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada